Salut ! Val de Comico Matcha ! Est-ce que ça marche ? Hello ! C'est Val de Comico Matcha ! Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Et est-ce que ça marche ? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, car on est dans la campagne. Ah voilà, je pense que ça commence à marcher. Salut à tout le monde ! Je suis trop content d'être là, de faire ce live. Moi, je suis là, je suis en Ardèche et je suis dans mon bureau d'été. Je vais te montrer des belles fleurs derrière. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai prévu dans ce live avec tout le monde. Ah, ça fait trop plaisir ! Bonjour Marc ! Salut Brigitte ! Salut Rosée-Louise ! Violaine ! Yes, trop cool ! Ça fait trop plaisir de voir... Salut Alizé ! De voir des personnes que je connais ! Donc, dans ce live, on va faire plusieurs choses. On va se préparer un thé matcha, je vais te raconter plein d'histoires sur différents thés. J'ai prévu plusieurs trucs cools à faire ensemble. Et puis aussi, n'hésite pas, si tu as des questions, à mettre un commentaire. Et puis, normalement, je verrai ta question et je la noterai pour répondre soit sur le coup, soit après. Alors, moi déjà, je suis trop content qu'on soit là. Ma mission, c'est de t'aider à faire découvrir le thé matcha. Et vu que maintenant, si tu es là, c'est que certainement tu connais déjà. Et ça a vraiment été un changement pour moi, ou une évolution de la mission. Au début, c'était de faire découvrir le thé matcha. Il y a six ans, quand en France, le thé matcha était encore très peu connu. Et puis, petit à petit, maintenant, c'est de plus en plus connu. Et je suis vraiment trop content de faire évoluer ma mission vers t'aider à faire découvrir le thé matcha. Donc, je parle de ça parce que si tu as une idée pour m'aider à t'aider à faire découvrir le thé matcha, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Et ça m'aidera beaucoup. Donc, ah oui, j'ai prévu d'ailleurs d'abord un petit truc, c'est un tour météo. Donc, moi ici, je suis en Ardèche avec mes proches, avec ma copine et avec mes super amis. Et ce qu'on fait en fait tous les jours, c'est ce qu'on appelle un tour météo. Le tour météo, c'est après manger, on va dire, OK, comment je me sens moi aujourd'hui ? Quelle est ma météo intérieure ? Est-ce que c'est orageux ou est-ce que c'est au grand beau ? Et en fait, ça sert à partager ton état avec les gens autour de toi. Donc, du coup, je peux te faire mon tour météo. Moi, ça va super bien. Je suis trop content parce que normalement, il devait pleuvoir aujourd'hui. Et il ne pleut pas. Donc, pour l'instant, on a de la chance. Le ciel est tout bleu. Et puis, c'est super cool d'être. J'ai trop, 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 trop de chances d'être ici dans la campagne pendant ce confinement. Voilà. Bon, l'autre côté du fait qu'il ne pleuve pas, c'est que pour le coup, ici, on a un gros potager. Et il n'a pas plu depuis longtemps. Donc, on attend aussi, d'un côté, la pluie pour toutes les choses qu'on a plantées. Des petits pois, des courgettes, des haricots verts, des fèves. Voilà, plein de trucs comme ça. Voilà mon tour météo. Et toi, c'est quoi ton tour météo en un ou deux mots ? Tu peux le mettre dans les commentaires. Donc, on va préparer un thé matcha. J'ai apporté plusieurs matcha. Je vais baisser un petit peu l'écran pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Donc, on a notre matcha premium bio. Donc, j'ai reçu pas mal de questions sur c'est quoi le meilleur moyen pour préparer le matcha, pour avoir une belle mousse, pour ne pas avoir de grumeaux. Donc, on va couvrir tout ça pendant ce live. Et on va préparer un matcha premium bio. Et après, pour te montrer, j'ai aussi prévu un ultra premium bio. et notre fameux hyper premium bio, qui est notre meilleur matcha. Donc, on en parlera après. Pour l'instant, on va faire ce matcha. Et ça, c'est mon cas. Alors. Donc. J'utilise une cuillère en bambou fumé. Qui a été faite par le voisin de Hirata Sam. Et en fait, quand j'ai rencontré Hirata Sam, l'artisan qui fait nos fouets à tes matchas. Donc, tu peux voir plein de vidéos super cool sur sa page produit dans le site, kumikomacha.fr. Donc, en fait, quand je l'ai rencontré, c'était super difficile au début ou bizarre parce que moi, je ne parlais pas japonais. Et lui, il parle un tout petit peu anglais, mais vraiment pas beaucoup. Donc, on communiquait beaucoup avec les signes et des sortes de... Tu vois, des mots un petit peu... Des intonations. Et donc, j'ai réussi à lui faire comprendre que je cherchais aussi des cuillères en bambou. Parce que lui, il fait des fouets. Il fait des fouets à la main, etc. Et donc, il m'a amené chez son voisin qui, donc, fait des cuillères en bambou, comme celle-là. Donc, elle vient dans son fourreau. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce beau détail, un petit peu comme une panthère. Donc, c'est la cuillère qu'on va utiliser. On va préparer ce bon matcha. Donc, ce matcha Premium Bio, c'est celui que je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. C'est notre matcha le plus populaire. C'est... Si on me demande... Ben voilà, je ne connais pas trop le matcha ou j'ai goûté, mais je n'ai pas aimé parce que c'était dans un supermarché ou quelque chose comme ça. Et je ne connais pas du tout trop le thé matcha. Qu'est-ce que tu me conseilles de... Par quoi commencer ? Ben, ce serait par ce thé matcha Premium Bio. Lui, c'est vraiment le matcha pour commencer. Parce qu'il est facile à comprendre. Il n'est pas amer et il t'apporte... Il est facile à... C'est facile de ressentir ses arômes très florales. Tiens, regarde. On peut voir une belle couleur. Est-ce que tu vois bien ? Voilà. D'ailleurs, au passage, donc celui-là, il n'y en a pas trop trop, mais quand même un petit peu. Dans les boîtes de matcha, on m'a demandé... Oui, parfois, il y a des petites boules qui se forment. Pourquoi ? Et... Regarde, je te remonte si tu ne les vois pas là. Voilà, là, tu devrais les voir. Il y a des petites boules. Parfois, il y en a plus. Parfois, il n'y en a pas du tout. En fait... Et donc, je le referme parce qu'il ne faut pas qu'il s'oxyde. En fait, ces petites boules, c'est parce que le matcha, c'est une poudre qui est tellement, tellement fine. Notamment pour celui-là, en fait, avant d'être du matcha, c'est donc du tencha, que d'ailleurs, j'en ai amené ici. On va faire une petite digression. Donc ça, en fait, c'est du... Tu peux voir, c'est du tencha... C'est ce qui s'appelle du tencha aracha de Takeshi-san, un des fermiers qui participe à la production de ce matcha premium bio. Et donc ça, c'était le 12 mai 2019. Donc, il y a pratiquement un an, quand je suis allé lui rendre visite et qu'il m'a offert un échantillon. Donc, c'était pour te montrer, pour illustrer à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, tu peux voir... Attends. Non, tu ne peux pas voir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est la feuille de thé qui a été récoltée et qui, ensuite, a été séchée. Et puis, un petit peu, pas broyée, mais voilà. Et tu peux encore voir, il y a des tiges, il y a quelques petites choses qui seront retirées avant d'être du matcha. Donc, l'idée, c'est que ça, ce que tu viens de voir, ça passe par un ou deux process pour retirer les tiges. Souvent, c'est des machines ou des sortes de tamis. Il y a plusieurs façons de le faire en fonction des producteurs. Et en fait, une fois qu'on arrive à un tencha qui est bien épuré, qui n'a plus les tiges, etc., il est passé dans le moulin au granit qui tourne et qui écrase et transforme le tencha en matcha. Mais l'étape supplémentaire pour ce tencha et pour notre ultra-promium et hyper-promium aussi, il y a une étape supplémentaire que j'ai vue dans peu d'usines. C'est qu'il passe, en fait, la poudre obtenue dans une centrifugeuse qui a un filet qui s'appelle un mèche, dont le diamètre est de 1 micron. Et du coup, la poudre qui en sort, elle est très, très, très fine. Il ne garde que les particules les plus fines. Et donc, pour en arriver au... Ah oui, désolé, je ne voyais pas tous les commentaires. Salut, salut Pierre, salut Jocelyne. C'est la grande forme. Ah oui, d'accord, ok. Désolé, petit souci technique, je ne voyais pas. Est-ce que le live sera disponible en replay ? Ben non, je n'ai pas prévu de faire de replay, parce que c'est une... Mais je ferai un autre live, Vincent. Salut les Belges, salut Guy. Trop cool. Ok, merci pour vos commentaires. Moi, je me rappellerai maintenant de regarder, parce que je n'étais pas là. Donc, pour en revenir à nos petits grumeaux dans les boîtes, parfois, l'idée, c'est que les particules du matcha sont tellement fines, et tu peux faire le test en prenant une feuille de papier, tu mets un tout petit peu de matcha, et avec ton doigt, tu fais ça comme ça dessus. D'ailleurs, je pourrais le faire tout à l'heure. J'ai une feuille de papier. Eh bien, ces particules très fines, parfois, elles s'agglutinent à cause de l'électricité statique, l'électricité statique, ce n'est pas parce qu'elle est ajoutée dedans ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est un... Je ne sais pas, c'est de la physique, et c'est là partout, quoi. Et donc, ça crée cette agglutination. Donc ça, c'était une des questions que j'ai reçues, c'était pourquoi il y a des petites boules. Donc, on va commencer à préparer le matcha. Et donc, j'ai fait beaucoup de tests par moi-même pour savoir ce que c'est exactement un gramme de matcha avec une cuillère en bambou traditionnelle comme celle-là. Et évidemment, je n'arrive jamais à avoir pile poil un gramme, mais j'avais la petite balance qui permet de mesurer un gramme, virgule 0,01, ou des trucs comme ça. Et au final, moi, j'arrive à faire, tu vois, à peu près comme ça. Ça, pour moi, c'est à peu près un gramme. Mais après, je n'ai pas la balance là, donc je ne peux pas être sûr. Mais c'est ça. Parce que j'ai fait la même chose avec l'eau pour savoir, OK, c'est quoi exactement de l'eau à 80 degrés ? Comment je le sais sans thermomètre ? Donc, évidemment, j'ai acheté un thermomètre pour m'entraîner, pour voir. Et au final, l'eau, il vaut mieux qu'elle soit à 80 degrés plutôt que plus. Enfin, il vaut mieux qu'elle soit à moins de 80 degrés plutôt que plus. Donc, ce n'est pas trop, trop grave non plus. Alors, ce que je voudrais te montrer aussi comme petite astuce, parce qu'on m'a demandé aussi pourquoi même si j'ai préparé le matcha, parfois dans mon bol de thé, il y a un petit peu de grumeaux, de petites boules. Et en fait, ça, oui, ça peut arriver. Et donc, je vais te montrer plusieurs façons d'y remédier. La première façon, disons, on va poser ça là et je vais te montrer un peu mieux. Voilà. La première façon, ça va être de tamiser le thé. Donc, moi, je ne le fais pas par minimalisme, mais tu peux utiliser une petite mini passoire. Et en fait, avec la cuillère, sauf si c'est une cuillère artistique comme celle-là, qui est un petit peu plus précieuse et qu'il ne faut pas abîmer si on peut, donc avec autre chose, mais tu utiliserais comme ça et tu mettrais à travers la petite passoire. Donc ça, ça aiderait à éviter qu'il y ait de grosses particules qui restent. Il y a une autre méthode, c'est d'utiliser de l'eau froide. Donc ça, c'est la méthode dont je parle le plus, dont j'ai parlé le plus en vidéo, que tu as certainement vu. C'est, tu ajoutes un petit peu d'eau froide et vraiment un tout petit fond. et ensuite, tu commences avec ton fouet, tu commences à mélanger et à écraser et à faire ce mouvement. Tac. Tu vois, à tourner le fouet en poussant. Donc en gros, ça fait comme ça. Donc ça, ça c'est vraiment la méthode et moi je l'utilise aussi, mais pas forcément avec l'eau froide. Donc je te parlais de ma méthode. Moi, ce que je fais, c'est que, alors je vais te montrer comme ça pour que tu puisses bien voir. Voilà. Et en fait, moi je vais prendre ma cuillère et ce que je fais, c'est que je vais un petit peu tamiser comme ça. Donc évidemment, ça ne retire pas toutes les boules, toutes les petits grumeaux, mais il y en a que je peux écraser. Donc ça, c'est ma première étape. Deuxième étape. Deuxième étape, ça va être, ah oui, ce que tu peux aussi faire et ce que je fais parfois si je vois que, bon, il y a des grumeaux et tout, c'est que j'utilise mon fouet qui est sec et je vais, je vais, attends, je te remonte comme ça. Donc là, tu peux voir que tu peux faire ça dessus. Donc il faut bien que tout soit sec, évidemment, mais quand tu fais ça, du coup, ça va affiner la poudre grâce, ben, grâce au brun du fouet. Voilà. Donc, je vais regarder vos commentaires. Merci Bruno pour les infos que tu partages. Marie-Hélène, j'ai remarqué que si l'eau est à 80 degrés, le thé est plus amer que si l'eau est à 70 degrés. Tout à fait. Donc en fait, plus ton eau, elle va être chaude, plus le matcha, il va relâcher ses catéchines, ce qui donne l'amertume en fait et les relâcher dans l'eau, je crois. Et en général, plus ton eau sera froide, moins ton thé sera amer. Donc également, si tu as des problèmes avec l'amertume, utilise plutôt de l'eau plus froide que de l'eau trop chaude. Quand je suis avec les fermiers et les producteurs de matcha dans leur usine et qu'ils ont toujours une salle spéciale où tout est noir et tu dois avoir une fenêtre là, une fenêtre qui donne sur la lumière du jour et le plan de travail est noir. Et donc, ils ont des petits bols dans lesquels ils mettent le matcha dans le but de déguster. Et pour eux, la dégustation entre guillemets professionnelle des maîtres du thé, souvent c'est dans l'idée de créer un assemblage entre différentes récoltes. Et donc, ils ont besoin de connaître vraiment quel est le caractère de ce matcha. Et donc, eux en fait, ils vont utiliser de l'eau très très chaude, pratiquement bouillante. parce que pour eux, ça va leur faire ressortir les aspects de l'amertume, de l'arôme, du goût, de l'odorat. Ça les fait ressortir encore plus fort. Donc évidemment, c'est bien plus amer, mais pas forcément trop non plus. Mais en tout cas, c'était intéressant pour moi de voir comment ils dégustent ça. Mais après, quand eux, ils boivent du matcha pour le plaisir, entre guillemets, ils vont utiliser de l'eau qui n'est pas trop chaude, qui est donc à 70-80 degrés. Ouais, donc Marc, merci pour ta question. Comment savoir si l'eau est à 80 degrés ? En fait, pour savoir si ton eau est à 80 degrés, il y a plusieurs façons. Effectivement, thermomètre ou bouilloire multi-température, comme tu dis, José-Louis. Moi, ce que je fais, c'est aussi par minimalisme, c'est que soit en fait, ah oui, je vais te montrer ce que je fais. J'ai un verre qui, dans lequel je, donc j'ai ma bouilloire, on va dire que, on va dire que ça, c'est ma bouilloire. Donc, ma bouilloire, elle, elle va jusqu'au, jusqu'à l'ébullition. Une fois que c'est, que c'est, elle s'arrête, quoi, ça fait claque, j'ouvre la bouilloire et ensuite, je verse l'eau chaude dans mon verre et si tu peux, si tu peux toucher le, si tu peux toucher le verre sans te brûler, c'est que ton eau, elle, elle, elle n'est pas trop, elle n'est pas à plus que 80 degrés, entre guillemets, on va dire. Ça, c'est ma méthode pour, en gros, pour vérifier. Et, ce que j'aime aussi avec la technique du verre, c'est que, alors, ça dépend des verres, mais, tu auras ton habitude chez toi avec tes propres ustensiles, mais, tu vois, ce verre, il a une petite ligne ici et, et pour moi, du coup, ça, en fait, j'ai découvert que si je mets l'eau jusqu'à cette ligne, ça, ça fait, le montant, d'eau idéal. Et après, je l'ai mesuré et c'est à peu près 90 millilitres. Donc, pour moi, ça fait un montant d'eau que j'aime et que mes proches aiment aussi. Donc, voilà. l'autre solution aussi pour ton eau, c'est, tu ouvres ta bouilloire et au début, tu vois, il va y avoir de la vapeur qui va en sortir et s'il n'y a plus de vapeur, au moment où il n'y a plus trop de vapeur qui sort, comme une cheminée, là, c'est bon, ton eau, elle devrait être prête. Donc, il y a plusieurs façons. En tout cas, la verser l'eau bouillante quand elle vient de finir, la verser dans un verre, ça va déjà diminuer beaucoup la température. Ensuite, donc, on a préparé notre poudre, notre matcha dans le bol. On a essayé au maximum de retirer les grumeaux. On l'a affiné avec le fouet sec. C'est d'ailleurs une technique que j'ai appris avec mon ami Thias qui est maître du thé au Japon. Et maintenant, on peut mettre l'eau. Donc, l'eau, en général, j'essaie de la, d'effectuer un geste avec l'intention de relever le matcha au-dessus de l'eau. Et donc, ça ne marche pas toujours, mais c'est l'intention. Et également aussi, là, du coup, je te parle et tout, donc c'est super actif, entre guillemets, mais quand je prépare un matcha, ce que je t'invite peut-être à faire aussi, c'est de préparer avec des gestes d'intention. c'est presque, tu peux le faire comme une méditation. Et donc, avec, voilà, toute l'intention dans les gestes, tout est clair, tout est zen. Et voilà. Donc, maintenant, voilà, donc j'ai mis mon eau. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est, je mets mon fouet et je vais, en fait, aller sur les côtés, doucement. L'idée, c'est de récupérer, d'écraser la poudre et de regarder les couleurs dans ce bol blanc qui passe très bien, d'ailleurs. donc en fait, quand tu fais ça, tu vois, tu passes vraiment le fouet en appuyant un petit peu, pas trop, mais un petit peu pour essayer d'écraser. Donc là, je te le montre au ralenti, enfin, pas au ralenti, mais plus longtemps. Mais c'est à peu près à cette cadence. Autre chose que je fais dans ma petite routine de préparation, c'est que je vais, alors, je vais un petit peu prendre le bol comme ça et donc un petit peu comme ça et ce que je fais pour te montrer, c'est que je vais faire, je vais tourner mon fouet comme ça et ça, ça permet d'éviter les grumeaux. Donc, quand tu fais comme ça, donc tu vois, c'est à la fois je pousse dedans comme ça et à la fois ça tourne et ça, ça permet vraiment de préparer un matcha sans grumeaux. Il peut toujours y en avoir un qui reste, quoi, mais voilà. Donc évidemment, ça, c'est pas du tout la manière traditionnelle et officielle des écoles de thé pour préparer le matcha. c'est la manière Val de Kumiko Matcha et c'est ok. Ah, est-ce que vous me recevez ? Je vois que Marc ne me reçoit plus. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça passe ? Ok. Cool, normalement, ça devrait passer. Merci. Ok. Donc, ensuite, il y a plusieurs façons et moi, j'ai commencé par la façon avec le poignet. Donc, tu vois, c'est un mouvement du poignet qui fait ça. Donc, effectivement, comme ça. Et aussi, depuis que je connais mon ami Thias, ok, je vois que ça passe bien. Merci pour vos commentaires. Trop cool. Depuis que je connais Thias, mon ami qui est maître du thé, donc ça fait maintenant deux ans, je crois, ou trois ans, et lui, il est maître du thé dans une école qui s'appelle Enshurio. Et Enshurio, c'était pour la caste des samouraïs à l'époque. Donc, à l'époque, au Japon, tu avais les nobles qui étaient la caste un peu des marchands. Donc, ça, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus trop. Mais en gros, eux, ils font la méthode comme ça. Mais la caste des samouraïs, eux, c'est des guerriers, ils sont plus virils. Et donc, ils font comme ça. C'est un mouvement du bras, de l'avant-bras. Donc, ça se fait comme ça. C'est Thias qui m'a appris. Et donc, pour te montrer au ralenti, c'est vraiment ce mouvement. Voilà. Donc, ça, c'est la technique des samouraïs. qu'on va l'appeler comme ça. Et, moi, je vais continuer pour voir si j'arrive à faire une mousse parce qu'on va enchaîner sur une des questions qui revient le plus souvent. Mais d'abord, un peu de calme. donc, une des questions qui revient souvent, c'est, ben, ce match-là, il mousse pas, j'arrive pas à faire de la mousse, comment faire une belle mousse ? Et donc, je vais t'expliquer qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Déjà, il y a la température de l'eau. Donc là, ici, j'ai de l'eau qui est pas trop très, qui est trop tiède, qui n'est plus vraiment à 70, 80, 80. En fait, la température de l'eau, c'est un des éléments, je dirais que c'est le premier élément important. Si ton eau, elle est trop chaude ou trop froide, la mousse, ça marchera pas. C'est comme pour faire mousser du lait ou une préparation ou du lait d'avoine ou de vache ou tout autre lait. En général, il y a une température idéale à laquelle ça va le plus facilement mousser. Eh bien, pour le matcha, c'est pareil et cette température, c'est 70, 80 degrés. Donc, si l'eau, elle est trop froide, tu auras du mal à faire mousser. Comme en fait, moi maintenant, donc là, ici, c'est mon bureau d'été, et d'ailleurs, je vais te remontrer la vue au cas où tu ne l'as pas encore vue. Donc, il y a des petites fleurs derrière moi. En fait, c'est une sorte de forêt et puis en fait, il n'y a pas vraiment d'électricité ici sur ce bureau et voilà à quoi ça ressemble derrière. Donc, j'ai de l'eau qui est tiède parce que je l'ai préparé ce matin. Donc, tu vas voir qu'effectivement, mon matcha, il n'a pas beaucoup de mousse. Tu le vois. Donc, désolé, ça peut arriver même à quelqu'un qui en fait tous les jours depuis plusieurs années. et ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point pour si tu n'arrives pas à faire la mousse, généralement, c'est la technique, la pratique et en tout cas, mon meilleur conseil, c'est d'utiliser de l'eau à 70 à 80 degrés. Tu peux t'entraîner avec une eau qui est plus chaude pour si tu ne veux pas rater le... si tu ne veux pas que ce soit trop froid. mais l'idée, c'est de s'entraîner un petit peu et ah oui, je vois Marie-Hélène, tu utilises le petit fouet électrique. D'ailleurs, j'en ai amené un là. Voilà. Donc, ça s'appelle un fouet aérolaté. C'est pas mal pour voyager. Et on peut d'ailleurs voir ce que ça donne si ce fouet peut réussir à rattraper le matcha. Donc, on va voir. personnellement, je n'utilise pas trop ce genre de fouet à part quand je suis en voyage et encore. En voyage, j'amène généralement mon fouet. Et je ne l'utilise pas trop parce que j'aime moins la mousse que ça fait. Donc, effectivement, il y a une mousse mais je la trouve un peu trop bizarre. Tu vois, elle est... Ça fait des grosses bulles et moi, je préfère avec la mousse bien crémeuse. Voilà. Donc, itadakimasu. Très floral. J'aime beaucoup ce matcha. Donc, ah bah oui, j'imagine si tu fais la mienne est bien mieux dit Marie-Hélène et Dominique aussi. Bah, j'imagine. Bravo. Très bien. vous pouvez poster une photo pour montrer si vous êtes en train de faire votre matcha ou en boire. Effectivement, voilà. Donc, pour résumer, pour faire une mousse, il te faut une eau qui soit à 70 à 80 degrés. Il te faut la bonne proportion de matcha. Donc, comme j'ai montré avec la cuillère, à peu près, tu vois, un tout petit peu bombé pour faire à peu près un gramme ou un peu plus. et ensuite, il te faut la bonne technique. Donc, tu peux utiliser nos fouets basiques. c'est un fouet 6 ans de Hirat Tassan qui effectivement aide pour faire une belle mousse aussi et utiliser soit la technique des marchands, de l'école des marchands qui fait ça. Donc, tout simplement, moi, j'ai vu des guides qui conseillent de faire un mouvement en M. Moi, je n'aime pas trop cette technique et ce que j'ai vu au Japon, c'est plutôt le mouvement en fait, simplement en I. Ou alors, la technique des samouraïs où tu as vraiment le coude parallèle au sol et c'est l'avant-bras qui bouge comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà, il n'y a même pas besoin d'aller très, très vite. Ça va aller, tu peux faire des mouvements vraiment à cette vitesse-là comme ça et ça va mousser. Ça va mousser. Donc, je vais revoir un petit peu. Un autre aspect que j'aime beaucoup dans la dégustation du matcha, c'est de fermer la bouche et d'expirer par le nez après avoir pris une gorgée de matcha. Donc, ça te permet de, peut-être, en tout cas, pour moi, c'est le cas, ça va te permettre d'apprécier encore plus les amours et la saveur du matcha. comme ça. Et en fait, ça va amener, ça fait une sorte de circulation d'air qui t'apporte encore plus de goût. Moi, j'aime beaucoup faire ça et voilà. J'ai vu plusieurs questions qui passent, donc on va regarder ensemble. « Cela ne détruit pas les vertus du thé si c'est de l'eau trop chaude, dit Isabelle. » « Non, ça ne détruit pas les vertus du thé. » J'ai posé cette question plusieurs fois à plusieurs fermiers et j'ai eu la plupart des réponses, c'est que non, ça, pour eux, ça ne détruit pas les vertus du thé ou en tout cas pas assez pour eux, Donc après, en fait, lorsque le thé est séché, il passe par un four. C'est un four à plusieurs niveaux qui chauffe jusqu'à 100 degrés. La feuille fraîche, tu vois, la récolte. Et ça, et ensuite, une fois qu'on a le matcha, donc la poudre, celle-ci, elle est analysée. Et sur nos produits, tu peux voir, par exemple ici, tu vois, les nutriments, les vitamines, les glucides, etc., les tannins, le score au rack. Donc tout ça, c'est analysé après, notamment, tout le processus de transformation dont cette cuisson. Enfin, pas de cuisson, mais ce séchage dans un four qui monte à ce à 100 degrés. Et tu peux voir que les nutriments sont là. Donc après, c'est vrai que si tu mets de l'eau bouillante, ça va poser problème, je pense. Mais de l'eau à 80 degrés ou 70 degrés, ça va. Voilà. Ensuite, bonjour Valentin. un salut Jean-Marc. A bientôt. Violaine, pour la prochaine fois, tu pourrais décaler ta caméra pour qu'on ait la vue derrière toi. Ouais, ok. Là, j'y ai pensé, je voulais qu'il y ait un bon soleil, mais en fait, je crois que tu as raison. Je ferai ça. Et puis, ouais, pour une prochaine fois. Je suis content de faire ce live. Ensuite, tu as utilisé le matcha ultra premium bio ce matin. Non. Donc, ça, c'est notre matcha premium bio. Et c'est celui-là que j'ai préparé. Ensuite, ça peut donner une occasion de parler du ultra premium bio. Donc, le matcha ultra premium bio, je le recommanderais que si tu... Enfin, non, pas que, mais je le recommanderais surtout si tu connais un peu déjà le matcha. tu as peut-être celui-là et tu veux explorer plus et explorer différents goûts et différentes saveurs, développer ton palais. C'est un matcha qui est vraiment génial parce qu'il est produit par un producteur qui s'appelle Nishisan qui est une vraie légende au Japon. Donc, moi, je vais rencontrer des fermiers dans tout le Japon ou dans tous les endroits où il y a des productions de thé et que je parle de Nishisan ou que je montre une photo de moi et... Enfin, de Nishisan et moi, les gens sont là genre, wow, c'est... Est-ce que tu sais que Nishisan, c'est une légende au Japon parce que c'est lui qui... Il est connu pour créer le matcha et le tencha en bio qui a le plus le plus haut standard qui est le plus délicieux le meilleur quoi et à chaque fois j'ai des réactions genre en plus en japonais tu vois, ça fait wow, sugoi, wow, wow, avec toutes les petites onomatopées c'est énorme. donc voilà le matcha de Nishisan d'ailleurs qui a deux versions notamment avec le Hyper Premium Bio qui lui est vraiment qui est vraiment le meilleur matcha que j'ai découvert qui soit en bio et donc qui est fait par Nishisan avec un 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 clivar c'est-à-dire un cépage comme pour le vin un cépage qui est qui s'appelle Sae Midori et qui est en fait ces trois matcha c'est des assemblages donc on va faire un article là-dessus bientôt sur le concept des assemblages donc je je t'enverrai l'article pour le coup parce que je vois qu'il y a plein d'autres questions combien d'autres dans le le bol j'ai montré un petit peu moi j'utilise mon propre verre tu vois et je vois toujours ma limite en pratique en gros je mets jusqu'à ma limite et puis après j'ai mesuré j'ai trouvé que c'est à peu près 90 millilitres et en général je te conseille pour ce type de préparation de l'eau entre 80 et 100 millilitres c'est la dose qui s'appelle Uzucha en japonais c'est à dire bah d'ailleurs je ne sais plus comment qu'est-ce que ça veut dire thé liquide quoi thé thé comme un thé parce que l'autre côté c'est le thé épais la préparation épaisse qui s'appelle koicha où là en fait ça marche pour nos meilleurs matcha mais tu peux aussi essayer avec du matcha promen bio c'est que tu mets beaucoup plus de cuillères donc de matcha donc là tu vas mettre tu vas prendre la cuillère et mettre au moins 5 grammes donc 5 cuillères et moitié moins d'eau donc 30-40 millilitres et en fait ça ça va faire une tu vas le mélanger de manière très douce comme ça d'ailleurs peut-être qu'on peut en préparer un si tu veux dites-moi si vous voulez qu'on en prépare un pour que je vous montre en attendant je vais répondre aux autres questions peut-on ajouter du lait froid ouais bien sûr bien sûr ma copine ici elle ajoute du lait d'amande ou du lait de soja et ça fait du coup des lattés c'est super bon et je le on le fait plutôt avec du du matcha premium bio parce que ou même du matcha de Tokuya-san qui est là les autres matchas qui sont plus onéreux le lait peut cacher un peu le goût mais je doute pas que si tu adores le latte faire un latte avec un ultra premium bio ce sera un trésor ce sera trop bon un kiff merci pour la technique du samouraï ça fonctionne bien cool merci Dominique JR tu dis pour les commandes avantage à Amazon car plus rapide et dans la boîte aux lettres j'ai pas trop compris ta question mais en tout cas ce que je peux te dire sur Amazon c'est que en ce moment en ce moment ils expédient pas de leurs entrepôts car il y a eu une décision de justice qui les a fait fermer donc nous on envoie toutes les commandes Amazon c'est envoyé quand même depuis notre entrepôt à Paris qui est privé et fermé au public et voilà mais dis-moi si tu as une question plus spécifique merci pour les explications merci Marie-Aimé trop cool quand on achète plusieurs boîtes comment doit-on les conserver super question donc quand tu achètes une boîte conserve-la bien attends pardon conserve bien au frigidaire au réfrigérateur au frigo donc quand tu reçois ta commande même si tu n'as pas ouvert la boîte donc c'est-à-dire même si elle est encore comme ça il faut il faut la mettre au réfrigérateur c'est la meilleure manière pour conserver il y a même des personnes qui mettent leur boîte imagine que tu achètes plusieurs boîtes et que tu te dis ok j'en ai pour 3 mois de stock et bien donc c'est peut-être d'ailleurs 3 boîtes et bien tu vas mettre 2 boîtes tu peux les mettre au congélateur et et la sortir une fois que que tu veux la commencer à la boire donc la sortir et la mettre dans le réfrigérateur et attention pas jamais remettre dans le congélateur quand tu l'as déjà sorti du congélateur enfin décongelé donc voilà mais en général moi je mets moi je n'en mets pas au congélateur mais je mets au frigo et ça marche très bien et donc c'est le meilleur moyen pour conserver ton matcha c'est de le mettre au réfrigérateur le matcha donc Jean-Marc peut-il poser problème sur le plan cardiaque ok dans le matcha il y a de la caféine ou en l'occurrence ça s'appelle de la théine et donc il faut que tu vois avec ton cardiologue si tu as le droit de boire une boisson caféinée tu peux voir sur tous nos produits par exemple sur ce matcha en dessous tu peux voir le contenu en caféine par portion de 1 gramme donc ici c'est 32 mg et cette caféine elle agit pas comme dans un café elle agit de manière donc un café tu as la caféine qui va qui va entrer dans ton sang tu vas avoir un pic d'énergie et ensuite elle est rapidement également éliminée donc tu as un petit crash le matcha c'est différent car les molécules de théine ou de caféine c'est la même molécule un deuxième nom sont liées avec les molécules du tannin comme dans le vin et donc ton corps doit les désassembler pour pouvoir les assimiler donc ça en fait ce processus ça fait que la courbe d'énergie du matcha elle est plus longue et plus lente donc c'est aussi plus doux donc voilà moi je ne suis pas docteur donc j'en marque si si tu as un doute consulte ton médecin et et voilà en tout cas merci pour ta question c'était une super question Jolaine du coup si on arrive à faire mousser avec un liquide froid comme l'eau ou le lait après lorsqu'on met de l'eau à 70 degrés on fait disparaître la mousse comment peut-on faire hum 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 ah oui tu veux dire bah en fait non tu continues de de fouetter c'est le matcha ou alors tu mets tu fais d'abord tu prépares d'abord le matcha avec de l'eau avec moins d'eau du coup et tu fais mousser comme ça avec ton eau chaude et après tu rajoutes ton lait ça peut aussi marcher hum hum donc du coup tu utiliserais de l'eau plutôt à 80 90 degrés voilà le tout c'est que ce soit pas à 100 degrés c'est que l'eau soit pas bouillante sur le matcha mais donc tu peux tout à fait d'abord mettre l'eau et ensuite le lait moi c'est ce que c'est ce que je fais aussi quand je fais un latté hum et et à la limite si mon lait était trop froid genre au frigo là du coup je vais mettre un tout petit peu d'eau chlus hum à la fin voilà doit-on conserver le thé ouvert ou non au réfrigérateur hum donc tu le conserves au frigo au réfrigérateur quand il est ouvert ou pas ouvert donc ça lui il est pas ouvert je le conserve au réfrigérateur lui il est ouvert je le conserve au réfrigérateur et bien sûr en fermant les couvercles ou dans le cas d'un matcha comme celui de Tokuya-san qui vient dans un sachet hum moi j'utilise je réutilise des boîtes vides hum comme celle-là hum tu peux la réutiliser et pour mettre pour verser ton matcha dedans donc généralement moi par exemple je vais essayer de retirer un petit peu ou faire une petite marque pour dire non c'est le matcha de Tokuya-san hum ou alors dans toute autre boîte et d'ailleurs ces boîtes-là elles sont en fer blanc hum donc c'est tout à fait hum sain et hum elles sont réutilisables donc moi en général quand j'ai fini la pâte la pâte sur la vaisselle et du coup elle est propre et je peux l'utiliser pour stocker d'autres choses en faisant bien attention de la sécher voilà donc on a bientôt fini avec ce live il y a plein d'autres questions je vois dont j'ai pas eu le temps de retrouver et merci beaucoup ça me fait trop plaisir que tout le monde soit présent j'ai presque plus de batterie sur mon ordinateur donc j'espère que ça va pas couper en tout cas c'était une expérience super cool pour moi aussi de parler avec la communauté avec toi avec vous et de raconter je vois qu'il y a plein d'autres questions et du coup je te prie qu'on fasse un pro-live et que qu'on y revienne à toutes ces questions peut-être que j'ai le temps avant que ma batterie elle coupe tout de répondre à une dernière question et peut-être si je prépare le bol pour deux dois-je doubler les quantités oui tout à fait donc effectivement quand il y a une cérémonie du thé au Japon en fonction des écoles mais il y a des écoles comme celle où ils partagent un bol et ils partagent un bol et qu'on vive donc trois quatre cinq six qu'on vive donc parfois t'as un bol énorme et ils font le matcha dedans quelle différence entre le matcha en boîte et celui en sachet donc ça va bientôt couper donc je vous préviens si vous me voyez couper c'est que je vais vous dire c'est parce que j'ai plus de batterie donc la différence c'est que le matcha celui-là en boîte ou ces autres ceux-là ils ont tous des différences entre eux et celui-ci en sachet c'est juste que le fermier donc c'est un fermier qui est moins c'est pas comme comme là où il y a une une usine de production qui est qui est plus moderne le fermier Tokoyasan tu peux voir je t'invite à aller voir sur le site sa page sa page produit dans la boutique il y a tout c'est un fermier qui est trop cool et donc je te raconterai l'histoire dans un prochain dans un prochain live et donc voilà lui il fait ça en sachet c'est lui-même qui les conditionne en sachet donc il les fait conditionner et pour le coup il préfère les sachets comme ça voilà merci je vois tous les merci c'est trop sympa merci Dominique merci Marie merci 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 à tout le monde peut-on voir en replay en fait peut-être que oui peut-être qu'on aura un replay en tout cas je vais le publier voilà merci à tout le monde c'est trop cool et je sais qu'il y a d'autres questions et je propose qu'on refasse ça c'était super c'était super génial et donc avec grand plaisir pour refaire un live il y a plein d'autres choses je voudrais te parler et encore plein d'autres choses à discuter ensemble donc merci et bon dimanche salut ciao ciao